On voit que c'est tourné en studio, qu'il y a des enfants qui sont devenus comme des stars du porno. Alors, je veux bien, mais des gangbangs avec une petite fille de 8 ans, excuse-moi. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Salade tomate oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahman. Si vraiment tu te mets de l'autre côté, comment est-ce que les choses ont bougé ces derniers temps ? Comment est-ce que des citoyens ou des gens qui se battent pour une cause ont réussi à faire bouger les choses ? À part grâce à Instagram, grâce à des hashtags, grâce à des manifs. On va être très clair, le sujet, et malheureusement c'est quand même un fait, le sujet des violences dans les domiciles faites aux enfants, aux femmes, etc. Malheureusement, effectivement, ça a débarqué avec MeToo, la parole s'est libérée, etc. Ce n'est pas un truc qui a 10 ans, 20 ans. Les souffrances durent depuis des décennies, des décennies en France. Je ne suis pas en train de chercher une responsabilité. Ça va faire un petit moment là quand même, MeToo. Oui, mais justement, ça fait 4 ans. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de rentrer dans un... Et vraiment, c'est pour ça que je pense, Mathilde Panot, qu'on se trompe de combat là. Il ne s'agit pas de rentrer dans un combat vis-à-vis du gouvernement sur un sujet comme ça. Il s'agit de rentrer dans un combat pour défendre les victimes. Et donc oui, vous le voyez très justement, quand vous l'avez dit de façon très claire tout à l'heure, l'ensemble des bancs à l'Assemblée, moi je n'y suis pas, donc je vous crois sur parole, l'ensemble du banc à l'Assemblée s'est levé pour voter pour ce genre de choses. Oui, mais c'est le gouvernement qui a empêché qu'on va de cette loi. Oui, mais attendez, la loi n'est pas finie, vous le savez très bien. Mieux que moi, je ne suis pas parlementaire. C'est pas facile, j'en parle d'une autre d'avant. Non, mais là, pour la question dont on est en train de parler là, vous le savez très bien, mieux que personne, ici vous êtes parlementaire. Et c'est pour ça que je dis, arrêtons de penser que c'est un sujet contre le gouvernement, parce que le sujet n'est pas terminé. Le texte est en train de passer, je finis juste ma phrase, le texte est en train de passer au Sénat, il va repasser à l'Assemblée, donc c'est pas encore clôturé. Ce débat continue, il faut le continuer, et pas dans une démarche contre le gouvernement, mais pour ses enfants, pour ses victimes. Et c'est ça qu'il faut avoir. Donc oui, signer la pétition, oui, il faut se mobiliser, mais en fait, j'ai réalisé sur la phrase, je suis désolée, je réagis sur la phrase, le gouvernement adore les positions de force. Mais nous, on n'est pas en train d'incriminer les rapports de force. Ce n'est pas le sujet là, je suis désolée, pas avant ce qu'il y a en train. Parce que les associations, elles ont essayé par des moyens très sympas, par des lettres, par des pétitions, par des jeux actuelles. Mais au-delà de ça, les associations, au-delà de faire des propositions, ils nous expliquent qu'il y a des choses. Donc on est en train de se dire là que le gouvernement actuel accepte que les enfants... Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est le résultat. C'est important peut-être de le préciser. C'est-à-dire que les associations ne font pas que faire des propositions, au-delà de mon gouvernement. Il faut bien voir que les associations, dont je fais partie, je gère aujourd'hui la plus grosse association de la protection de l'enfance de Paris en milieu ouvert. Nous avons participé activement. Je vous dis bien, nous avons participé activement, parce que ça va dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant, à toutes les démarches mises en œuvre par le gouvernement. Stratégie prévention de pauvreté, stratégie prévention de protection de l'enfant, stratégie de qui n'en veut, les grenelles, les machinistes, on était présents. Pourquoi ? On en a très peu entendu de sensibilisation du gouvernement par rapport à ça. Nous, on y a participé. Il y a des annonces qui ont été faites. Il y a des annonces, des mots, de la com', des choses, etc. Et puis nous, on était derrière à dire, ok, très bien, nous on croit, pas de problème. On y va, nous ce qu'on veut, c'est tel truc, on veut une commission justement indépendante, on veut tel truc, etc. Derrière, on n'a rien aujourd'hui. C'est ça, mais réellement. C'est pas contre toi, ni contre personne. Mais là, je ne le prends pas, mais il a le droit. Il ne va pas juste pour te faire plaisir, te dire, ah bah oui, si, si, ils ont tout accepté, oui, ils ont fait ça, on leur a proposé ça. Non, 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 attends. Si au final, il n'y a rien. Elle était là à l'Assemblée, elle a voulu voter une loi, il y a eu une proposition. Ça n'a pas été fait. Donc il faut arrêter un moment. Cette langue de bois de dire, ce sujet, c'est pas ça. C'est pas une langue de bois. Nous, on parle de faits factuellement parlant. Qu'est-ce que le gouvernement ? Et je suis désolée quand tu dis, oui, il y a un problème avec la justice, mais tous les gens qui peuvent régler ce genre de problème, c'est le gouvernement. Personne à part le gouvernement qui a la possibilité de changer les choses. Donc quand on vient, on vous fait des propositions et qu'au final, elles ne sont pas faites, mais on dit, accrochez-vous, continuez à ramer, ne vous inquiétez pas, la loi est encore en cours. Là, tu vois, tu es en train de changer. Si la loi, elle est bonne, si elle, aujourd'hui, te présente la loi. Après, nous, moi, je te vois... Enfin, j'ai jamais dit, vas-y, va ramer, machin. Enfin, franchement, je veux bien... Je te vois même pas comme un porte-parole du gouvernement. Je veux bien faire la punching balle, mais là, non, quoi. Je te vois plus comme un porte-parole du peuple. C'est-à-dire que je sais que tu comprends beaucoup de choses et je sais que tu peux aller répéter ce qu'on te dit à des gens qui vont être influents. Là, c'est même pas toi, directement, qu'on incrimine. Mais on est obligé de te dire factuellement, s'il y a une loi qui a été proposée et que derrière, tout le monde l'a voté et que la majorité a dit non, on a le droit de commenter ce qui s'est passé quand même. Sinon, on se dit que tout va bien. Mais c'est pas, attends, ce que je suis en train de dire. C'est pas, encore une fois, c'est pas... Et puis, bien sûr qu'il y a un combat. Ils vont proposer quelque chose. Tu vas proposer quelque chose. C'est obligatoire, Friska. C'est vrai. Tu sais très bien que toi, tu vas proposer un truc. Et aussi, c'est pour ça qu'on a différentes forces politiques. Donc, quand elles proposent quelque chose, dis-nous ce que toi, tu proposes à la place. Tu vois, juste ça. Non, vas-y, je t'en prie. Vas-y, Friska. Ce que je suis en train de dire très simplement, c'est que déjà, je suis désolée, mais tu t'as déformé mon propos et je trouve pas ça très clair. Alors, vas-y, réexplique-moi. Non, mais je suis très claire. Il s'agit pas de dire, allez, ramer les gars, machin. Enfin, on parle de ce sujet extrêmement grave, là. On n'est pas juste dans l'effet d'annonce et de l'effet de belles phrases. Ce que je suis en train de dire très simplement, c'est que de toute façon, tant qu'il y aura, et je le redis une dernière fois, tant qu'il y aura des victimes de ces sujets-là, oui, il va falloir que ce combat continue. Et ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas un combat vis-à-vis d'un mouvement politique, mais c'est un combat de société. Ça, c'est un fait. Ensuite, venir dire que j'ai dit, allez, continuez, ramer, machin, je n'ai jamais dit ça. Je pense qu'on peut reprendre le truc, je n'ai jamais dit ça. Mais tu as dit, c'est pas fini, quoi. On va aller au bout. Mais c'est pour ça que je dis, si le premier truc a été un raté... Pourquoi ? Mais je suis pas parlementaire. Pour le coup, je suis désolée, je suis pas parlementaire. Donc je vais laisser Mathilde s'exprimer dessus et je vais la croire sur parole. Il n'y a pas de débat. Je ne suis pas là pour dire qu'on est les rois du monde et se faire péter les bretelles. Ça, c'est très clair. Mais sur le principe de s'il y a eu un premier raté sur la première lecture, le truc est en train de passer à l'Assemblée, au Sénat, si je ne me trompe pas, Mathilde. Oui, mais c'est pas de ça dont je parlais, mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y, Cotier. Non, mais... C'est pas de cette loi-là dont je parlais. En fait, la loi dont je parlais... Elle parle d'une loi... Mais moi, celle dont je parlais, c'était une loi en 2019 qui avait été proposée par une députée de La République En Marche que nous, la France Infosoumise, nous votions pour, contrairement à l'image de sectaire qui nous est souvent faite, que tous les députés ont voté pour d'une loi proposée par La République En Marche et que c'est les gouvernements qui arrivent derrière et qui cassent tout en proposant complètement dégradés. On va pas faire la vague de façon politique. On sait très bien que En Marche a beaucoup de mal à voter une loi, même si elle est bonne, proposée par LFI. Je ne suis pas en train de créer... Attends, non, non. De créer un truc, de dire un truc d'autre. Non, non, non. Là, par contre, et là, je vais le dire très clairement, je suis élue depuis quelques mois seulement à la région. Ça m'arrive, et je le dis très clairement, de voter des propositions... Mais toi, c'est bien, Prisca. On parle de la majorité, on parle en général. Mais c'est pour ça qu'elle dit là... On parle des instructions parce que si à un moment, il y a une majorité qui dit non, c'est qu'on leur a dit dites non. Tu vois ce que je veux dire ? Mais non, l'Ottawa, ils ont dit oui. Oui, et ben non. C'est le gouvernement qui a dit non, donc ils ont voté non. Tu vois, en fait, ça, tu vois, on est en train de perdre peut-être six minutes pour dire oui, ils ont dit ça. Mais tu as des gens qui sont en face de toi, il y a Arnaud qui t'explique qu'il n'y a rien. Ou sinon, tout simplement, réponds-nous en nous disant qu'est-ce que vous avez fait pour aller dans ce bon sens-là ? C'est tout. Pas nous dire oui, la loi, elle est en cours. Non, moi, ce que je propose très clairement... Mais c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, et tu m'as coupé... Oui, mais pas toi, mais effectivement, de se mobiliser ensemble. Et là, je le dis, donc il y aura une preuve de se mobiliser ensemble pour que la prochaine lecture, tout le monde soit mobilisé, que les sujets avancent. Et ça, c'est très concret. Enfin, tu vois, je... Alors oui, c'est peut-être que mes petits bras. Je ne suis pas parlementaire, je machin, mais bien évidemment, je le dis là, c'est enregistré, c'est écouté, je le redis près du micro. On peut se dire en se croisant les bras, de toute façon, ça ne sert à rien. Je suis désolée. Oui, je ne suis pas une grande présidente d'Assoz. Oui, je ne suis pas machin, je ne suis qu'une part de la bénévole. Mais il n'y a aucun sujet sur ce sujet-là. Franchement, et je... En fait, tu es honnête, je te dis la vérité, parce que voilà, ce n'est pas facile de représenter le gouvernement à l'heure actuelle. En tout cas, ce qu'on peut te reconnaître, c'est que tu es honnête et franche, mais personnellement. Oui. Soit la nôtre pour que les choses aillent bien. Moi, je suis politique, et parfois, je peux être un peu virulent, mais des adultes aussi intelligents qui n'arrivent pas à se mettre d'accord pour que le peuple aille mieux, je ne comprendrai jamais ça. Sur un truc, tu as raison, on doit se mettre d'accord. Donc là, je le redis, oui. Et s'il te plaît, ne te vexe pas, Priska, si on dit du mal d'En Marche, dans ce cas-là, sinon, on dirait un diplôme. Non, là, tu ne disais pas du mal d'En Marche. Je m'en fous qu'on dise du mal d'En Marche. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu déformes le truc en disant, même si ce n'est pas toi, c'est ce qui va se passer. Et puis, preuve de bon sens, est-ce qu'on va aller dans... Tout le monde ne demande que ça. On ne demande pas à insulter le gouvernement. Bien au contraire, on se demande à le prendre dans nos bras et lui dire début décembre. Donc, c'est dans pas longtemps, on va voir. Juste, sans paraître défaitiste, je suis un peu pessimiste, en fait, sur la capacité des hommes et des femmes politiques à se mettre d'accord sur des sujets et des recommandations qui sont applicables sans même le moindre vote. On parlait tout à l'heure du fait que très peu de victimes se manifestent et se déclarent pour dire, voilà, je voudrais obtenir justice. Ce sous-report, il est massif. Et on a maintenant de la donnée transversale au niveau européen, que ce soit sur des questions de racisme et de discrimination en fonction des pays, pays, les combinaisons pays plus marqueurs, et puis sur les questions de genre, sur la manière dont les femmes vont vivre des cas de discrimination, des cas de violence, des cas d'outrance. Donc, le facteur à retenir, c'est qu'il y a un cas sur cinq de discrimination raciste qui est déclaré, un cas sur dix sur des violences sexistes. Et plus on va rentrer, en fait, à l'intérieur des sphères familiales et de proximité sociale, plus ce sous-report, il va être massif. Ça veut dire que tout à l'heure, quand on a dit que le 4% des dossiers ont lieu à l'intérieur du milieu familial, l'inverse et le corollaire de cette statistique, c'est que plus on va être à l'intérieur du milieu familial, moins ça va être déclaré. Ça veut dire que l'ampleur du phénomène, elle est dans un facteur 20, voire un facteur 30 sur ces dossiers. Et qu'est-ce qui explique ce sous-report massif sur les cas de discrimination raciste, comme c'est des populations, bien souvent, qui sont des migrants, des réfugiés ou des personnes qui sont vulnérabilités. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, on ne connaît pas nos droits ou on considère que ça va avec notre statut précaire, rejeté, exclu de la société, de subir ce type de violence. Mais pour des cas de type discrimination sexiste ou des violences faites aux enfants, les deux causes en haut du classement, c'est un, il ne va rien se passer si je le déclare, voire pire, je vais avoir des représailles. Numéro deux, j'ai essayé, j'ai eu un mur en face de moi. Soit j'avais eu un mur, soit j'ai eu une situation d'humiliation gravissime auprès du guichet où je me suis déclaré. Et qu'est-ce que ces deux points ont en commun ? En fait, un gouvernement peut agir pour modifier la loi. Un exemple, il y a quelques années, j'étais diplomate, je donnais une formation à une cinquantaine de policiers, de responsables des départements de police européens sur comment prendre en charge les victimes au premier accueil. Il y avait deux représentants français. Et ils me disent, franchement, on est convaincus, c'était super, en plus on a pu rencontrer d'autres pays, on n'avait jamais réalisé, donc ils discutent avec des associations et à la fin, on fait des recommandations pour mieux prendre en charge l'accueil. Ils me disent, franchement, quand je vais rentrer, je sais exactement ce qu'on va me dire. Tu fais ce que tu veux sur ta pause, mais tu seras évalué comme les autres. Ça veut dire que le temps supplémentaire qu'il aurait pu prendre pour mieux prendre en charge la vérification des faits, dans le fait de créer un espace au sein du commissariat pour l'accueillir, il peut être aussi volontaire qu'il veut, il n'aura jamais l'approbation de son chef au sein du commissariat, puis du préfet au niveau du département, puis du ministère de l'Intérieur au niveau national. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec une situation où même quand Darmanin, tout fier de lui, annonce, bah tiens, il va y avoir un guichet. Le guichet, c'est le guichet de l'humiliation dans le commissariat. Tiens, ça, c'est le panneau des violences sexuelles, tu vas là pour que tout le monde te voit. Donc ça, c'est des mécanismes d'intervention qui sont dans les mains et dans le contrôle de l'État qui changent le jour et la nuit pour les personnes qui se déclarent et sur lesquelles on peut agir sans même modifier la loi. Donc au moins, des trucs comme ça, ça changerait les choses. Et même chose dans la justice, même chose dans l'aide à l'enfant. Après, le gouvernement est peut-être un peu trop occupé mais c'est vrai que quand on vient sur ce plateau, on entend des choses qui nous paraissent tellement logiques qu'on ne peut pas se dire que quelqu'un d'autre, surtout ces hommes politiques qui sont très intelligents, qui ont fait de grandes études, etc., n'est pas à un moment suggéré. Ça, c'est cool, ça va sûrement aider les victimes. Pour le coup, sur ce sujet-là, ça, j'avais regardé. Effectivement, ça a été avancé. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini entièrement mais il s'agit de former parce qu'il y a un problème de formation, de compréhension de ce qui se passe et il ne s'agit pas de venir dire que l'ensemble des policiers et l'ensemble des gendarmes de France n'ont rien à faire. Je pense qu'ils ne savaient juste pas traiter le truc et que c'était beaucoup plus facile de dire, écoute, laisse tomber. Et j'ai été voir un commissariat qui est sur la ville de Clichy-Sous-Bois-Montfermeil. J'ai été voir pour le coup. Alors, je vois à l'échelle d'un établissement. Je n'ai pas vu l'ensemble de la France mais j'ai été voir. Et effectivement, là, on avait l'ensemble des personnes, des fonctionnaires qui étaient là et qui expliquaient que jusqu'à présent, ils avaient beaucoup de mal à savoir appréhender les choses, savoir notamment appréhender sur les sujets de violences faites aux enfants. Par exemple, elle disait, on a une maman qui arrive, je me souviens très bien de ce témoignage, une maman qui arrive, on voit très clairement qu'elle vient de se faire tabasser et on n'avait même pas de couche pour récupérer l'enfant pour le changer. Des choses aussi simples que ça. Et donc, ils ont mis une salle en place. C'était quand ça ? C'était cette année ? Non, c'était il y a trois ans. Il y a trois ans, on était quand même en 2019. Il a tout changé. Oui, non mais... Non mais attends, attends. Je constate quand même les pocs... Justement, ils étaient en train d'inobler... Après, s'ils ont ramené des couches, c'est très bien. Franchement, c'est cool. C'est quand même hallucinant. C'est ça que je suis en train de te dire. je sais, mais c'est incroyable que ce soit que en 2018. 2018, oui, un an après le... Et arrête de porter sur tes épaules tout ce que je dis comme si vous étiez au gouvernement depuis 20 ans. Je suis en train de te dire... On va parler d'un... On va parler d'un autre sujet, la cybercriminalité, pédocriminalité, et on va parler de ce que fait le gouvernement pour lutter contre ça. Tu peux mettre l'extrait s'il te plaît ? J'espère que ce sera le bon. On peut aussi parler de la cyberpédocriminalité qui a l'air Bon, alors je sais qu'il y a la plateforme Pharos, donc ils sont censés être 20, peut-être ils sont 100, donc ce sont des gendarmes et policiers chargés de traquer la cyberpédocriminalité. Sauf que problème, ils traquent aussi les terroristes, ils traquent aussi les escrocs sur Internet à la carte bleue, on leur fait des signalements puis ils font des enquêtes. Ils sont ridiculement peu. Ils sont mille fois moins qu'aux Etats-Unis ou en Angleterre. Et ils ne sont pas spécialisés dans la pédocriminalité. Je l'ai déjà dit dans d'autres médias mais je le redis. Va faire un tour sur le dark web et tu verras qu'en trois minutes tu vas avoir des images que tu n'oublieras jamais. et qu'on n'en est même plus. Parce qu'il y a encore un mois, je disais, oui, n'importe quel incesteur peut filmer ses ébats avec son téléphone puis essayer de les revendre sur le dark web. Là, maintenant, on voit que c'est tourné en studio, qu'il y a des enfants qui sont devenus comme des stars du porno. Alors, je veux bien, mais des gangbangs avec une petite fille de 8 ans, excuse-moi, et ça, c'est en accès direct. Alors voilà, pour avoir un petit exemple de ce qui peut se passer, donc la plateforme Pharos dont il parle, c'est une vingtaine de policiers et gendarmes à peu près qui luttent mais qui ne sont pas du tout formés contre la... Enfin, un chiffre qui est donné, il y a 45 millions d'images et vidéos pédopornographiques qui tournent chaque année. Chaque année et pas que sur le dark web parce qu'on en a attrapé qui se les a envoyés directement par Messenger sur Facebook. Donc, comment est-ce qu'on peut donner l'impression à son peuple qu'on lutte contre ce genre de criminalité quand on met 20 personnes et aucune qui est formée contre la pédocriminalité pour tenter de lutter contre ça ? Aujourd'hui, Carl Zero le met bien en avant ça. C'est qu'avant, c'était... Voilà, il y a différentes raisons pour les pédocriminels. Il y a, bien sûr, la pulsion, il y a les gens qui font ça pour eux-mêmes mais il y a aussi un gros business autour. On sait que ça... Une vidéo d'inceste ou une vidéo de viol d'enfant, ça se vend entre 5 et 20 000 euros. Donc, je suis désolé. À un moment, quand on met 20 personnes, on ne peut pas dire, on ne peut pas être le gouvernement, être à la tête de l'État et dire qu'on ne sait pas. C'est de leur... En fait, c'est leur travail de savoir et de travailler et d'essayer d'oeuvrer contre ça. Donc, c'est quand même hallucinant d'avoir uniquement cette plateforme pour lutter contre tous ces crimes auxquels on a accès directement, comme il l'a dit, sur Internet. Ah, c'est moi, pardon ! Mais c'est toi ! Non, mais bien sûr ! Bien sûr ! Et ça pose aussi le sujet qu'on doit porter... Alors, encore une fois, je préfère mettre le préambule parce que sinon, voilà, le sujet, ce n'est pas de se défausser au niveau de la nation, mais c'est un sujet international. La plupart des plateformes, elles ne sont pas franco-françaises. Et donc, oui, on a aussi beaucoup, beaucoup de ces sujets-là qui viennent d'autres pays qui sont... Parce qu'en fait, tu peux fermer un site qui ne soit pas forcément dans le dark web, en réalité, mais fermer un site et puis il va en recréer dix derrière avec les mêmes vidéos, les mêmes machins. Donc ça, ce sujet, bien évidemment, il faut lutter dessus au niveau de la France mais aussi au niveau international. Et puis, il y a cette affaire de réseau aussi. Aujourd'hui, on entend beaucoup plus facilement parler de réseau pédocriminel. Avant, on acceptait très peu des anciens gouvernements. Aujourd'hui, on parle de réseau. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, même s'il y en a qui peuvent être très bien organisés, que quelque chose qui se passe à l'intérieur d'un cercle familial qui va être beaucoup plus difficile à déceler. Là, on nous parle de... C'est des millions et des millions d'images et de vidéos qui traînent. Je suis désolé si un gamin de 12 ans ou 13 ans, même... Il y en a, à 10 ans déjà, ils savent accéder au dark web depuis leur... C'est vraiment pas dur. C'est quelque chose d'assez facile à faire quand on trouve des tutos sur YouTube. Voilà, il faut un moment que l'État se mette sur le dossier parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Vas-y, Mathilde, si tu veux réagir par rapport à la cybercriminalité. Non, mais je pense que ça a été très bien dit tout à l'heure. Évidemment qu'il faut augmenter drastiquement les effectifs. Tu as dit 20, on le disait tout à l'heure, c'est 14, alors qu'il y a d'autres pays européens dans lesquels il y a 300 personnes. Donc, à un moment, la question, elle est quand même... Enfin, elle se pose... Ce n'est pas juste une question internationale, c'est aussi une question nationale de quels sont les moyens que l'on met en place pour lutter contre ce phénomène désastreux. Et je pense que ça, c'est un exemple extrêmement frappant de ce qu'on peut faire immédiatement, facilement, en plus de tout ce qu'on disait sur les questions de formation et autres. Mais déjà, embaucher, former des gens pour qu'ils puissent lutter contre ce phénomène, je pense que c'est déjà le minimum de ce qu'on peut faire rapidement. Beaucoup à lutter contre ce phénomène de pédopornographie. Alors, Denis, tu voulais dire un mot, vas-y, je t'en prie. Non, non, c'était avant que tu interviennes tout à l'heure par rapport à votre témoignage. Bon, c'est peut-être impulsif de le dire, mais moi, déjà, madame, je vous trouve très courageuse. Très courageuse de témoigner comme ça. Et il y a deux réactions. Il y a la réaction d'humains et de citoyens. La réaction d'humains, on se dit, mais comment des mecs peuvent prendre un plaisir à faire ce que vous venez de dire, de votre témoignage ? Mais c'est tellement abject qu'on en arrive à se poser la question du citoyen. C'est quoi la réponse pénale, en fait ? Quelle est la réponse pénale et pourquoi est-ce que on peut se retrouver dans une situation où il y a si peu de condamnations ? Vous avez donné des chiffres tout à l'heure. Moi, j'avoue que c'est un sujet que je ne connais pas forcément extrêmement bien, mais il n'y a rien qui va du début à la fin dans tout ce que vous avez raconté. On a l'école qui ne perçoit pas ce que vous êtes en train de vivre. On a l'ASE, ça ne devait pas être l'ASE à l'époque, mais qui vous retire de votre famille, qui est aimant pour vous mettre ailleurs. Et là, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Mathilde tout à l'heure. Ce sera peut-être la seule fois ce soir d'ailleurs, mais on est dans une situation où l'État se défausse toujours en matière d'action sociale sur le département et le département ne peut financièrement pas suivre en matière de suivi, en matière de contrôle, et donc c'est facile de taper sur l'ASE et sur le département alors que je crois en effet qu'il y a une question du manque de moyens et une question aussi plus profonde parce qu'on parlait des médecins scolaires. Il n'y a pas que la question des moyens, il y a une question aussi de vocation. Il y a de moins en moins de médecins qui veulent aller enseigner à l'école, euh, enseigner pardon, exercer à l'école. Il y a de moins en moins de médecins ou même d'infirmières qui veulent aller travailler en milieu scolaire et donc toutes ces questions, ce n'est pas que des moyens. Les moyens sont importants et je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'il n'y en a peut-être pas suffisamment, mais il y a des questions plus profondes à traiter comme par exemple celle-ci. Alors, il y a, on va aller bien plus loin dans ton raisonnement et on va écouter un autre extrait de Karl Zéro qui explique comment est-ce que ces faits-là peuvent arriver autant en masse et qu'il y ait cette omerta. On ne comprend pas trop mais il nous donne son explication. Vas-y, Maxime, s'il te plaît. Ce n'est pas du conspirationnisme, c'est tellement con de dire ça. La réalité, c'est que les gens s'emmerdent. Bien souvent, les notables, les machins, ils sont là en province et ils ne savent plus, tu vois, qu'est-ce qui pourrait être un peu marrant, je pourrais prendre un peu de coke, on pourrait se faire une petite sauterie, une petite tartouse, machin. Admettons très bien, ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Sauf qu'il faut mettre un peu de piment dans l'histoire, donc on va bien trouver un connard qui va ramener des petites, elles viennent d'où les petites ? C'est des fugueuses, des filles enlevées, elles ont quel âge ? Sauf que les gens qui sont là, ils sont là pour se marrer, donc ils se marrent. Sauf qu'il y en a d'autres qui ne sont pas là pour se marrer, ils sont là pour filmer, faire des photos et après se rappeler au bon souvenir de la personne en question qui était là parce que le gars en question, il va avoir besoin du tribunal de commerce pour une affaire, d'un permis de construire, d'un nananana. Et s'il ne veut pas le donner ? Un instrument de pression. Bah attends, depuis que le monde est monde, ça marche comme ça. Donc ces histoires de pédocriminalité, c'est entre autres ça. Alors c'est un peu ce que révèle Karl et qui est, de mon point de vue, intéressant quand on voit les ch... de criminalité. J'ai l'impression vraiment, Mathilde, et on terminera sur ce sujet, qu'il y a une réelle omerta. C'est-à-dire que, comme on a dit, une personne sur cinq, donc ça touche toutes les classes politiques, donc forcément des gens qui sont en haut. Et on a l'impression qu'on essaye, même quand une affaire sort, d'en parler le moins possible, de l'arranger assez rapidement. On a aussi une explication de Karl Zéro sur comment est-ce que ça se passe dans l'éducation nationale, parce que vous avez énormément d'exemples qu'on ne pourra pas tous être... de personnes, des professeurs aussi, qui ont été condamnés et qu'on retrouve, encore une fois, en train de redonner cours quelques années après dans une autre école, dans un autre département. Enfin, c'est des choses qui sont hallucinantes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de complaisance, qu'elle soit politique, qu'elle soit financière, qu'elle soit de la sphère que tu veux, parce qu'on nous parle aussi de loge maçonnique. qu'il y a un témoignage d'une jeune fille de 11 ans qui nous dit qu'il y avait des petits bébés, que les bébés se faisaient tuer, elle nous explique des choses qu'on a entendues et c'est pareil. Élise Lucet, elle a fait ce documentaire aussi sur les enfants, on n'en a plus jamais entendu parler, même pire, j'ai été voir, parce que dans le documentaire, on nous dit qu'il n'est plus disponible, c'est vrai que même moi qui arrive à trouver des trucs en streaming et tout, il est introuvable. Il a été bloqué, il est Alina, il n'y a que Carl, Carl Zero qui a réussi à ressortir quelques extraits pour le mettre dans son documentaire. Donc, alors, on crie vite au complot, mais là, c'est des choses qui sont tellement évidentes, on comprend très rapidement que ça engage des gens qui font, des gens assez haut placés qui font des choses très 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 bizarres, on parle de loge maçonnique, d'ambiance satanique, plein de choses différentes. Est-ce qu'il n'y a pas cette ombre-là au-dessus de tous ces dossiers qui fait qu'on n'arrive jamais vraiment à aboutir à la vérité ? En tout cas, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que c'est clair qu'il y a des réseaux internationaux et nationaux, que c'est clair que ça engage, et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, des gens qui ont du pouvoir. Et lorsqu'il y a des gens qui ont du pouvoir, on a tendance déjà dans un moment normal dans la société, à avoir une impunité à peu près complète pour les personnes qui sont, bon, soit des agresseurs, soit des violeurs, soit... Donc, une impunité à peu près complète déjà pour le qui-dame dans la société qui agresse, alors qu'on arrive à des gens de pouvoir, on arrive à une impunité qui peut être complètement totale. Et donc, bien sûr, qu'il faut arrêter ça. Mais moi, je voulais quand même insister sur un point, parce que, je suis désolée, mais là aussi, en termes de... pour quelqu'un qui soutient Zemmour, c'est qu'il y a un continuum de violence dans nos sociétés. Et que dire que, par exemple, les femmes ont un cerveau archaïque, ça participe à ce continuum de violence. Et je le dis quand même, je le dis quand même, si, parce que pourquoi est-ce que c'est un sujet ? Déclaration de Zemmour à la pédophilie, enfin, pardon, je... Non, mais... Ça fait partie des abus sexuels. C'est partie des continuums de violences qui sont faites contre les enfants et contre les femmes. Et quand on voit dans notre société aujourd'hui que la majorité des victimes... Comment on peut mettre ça sur le même plan, je trouve ça ? Mais si, mais parce qu'en fait, ça contribue à tout ça. Vous croyez que les violences, c'est juste des choses physiques, des passages à l'acte ? Je vais apporter un chiffre sur les 160 000 enfants qui seraient... Victimes. Qui seraient victimes d'un viol, pardon. Il y a 135 000 filles et 30 000 garçons. Donc, bien sûr qu'un enfant plus une femme... Et c'est la majorité des victimes de violences sexuelles de tout le pays. La majorité des victimes de violences sexuelles dans le pays ne sont pas des adultes mais sont des enfants. 80% d'enfants. Souvent des femmes. Et je vais vous apporter un autre chiffre aussi qui était hallucinant que j'ai entendu dans ce documentaire. Entre 2018 et 2020, parce que le témoignage de la fille raconte que c'est des bébés arabes ou africains qui se font tuer. Et elle explique que 18 000... Enfin, il y a une enquête qui révèle que 18 292 enfants migrants ont disparu en Europe entre 2018 et 2020. Ça fait 17 disparitions par jour. Qui les cherche ? Qui en parle ? Si je peux... Vas-y, et puis elle te répondra. La question de l'immigration, elle est centrale pour d'autres raisons. Il n'a pas d'immigration, il n'a pas d'immigration. Non, si, c'est des migrants. C'est des migrants qui ont... Il vient de parler de bébés migrants, donc je réponds sur les bébés migrants. Il y a 18 292 enfants migrants qui disent qu'ils ont disparu en 2 ans. Elle est aussi centrale parce qu'on sait aussi très bien que l'immigration, elle profite à des monstres, elle profite par exemple à des passeurs et à des trafiquants d'êtres humains. Ou à des candidats aux présidents. Oui, d'accord. Il y a des trafiquants d'êtres humains. Et on sait qu'aujourd'hui, la lutte contre l'immigration, il ne faut pas forcément caricaturer dans tout ce qu'on dit. C'est aussi lutter contre ces espèces d'infamie et d'atrocité qu'ils sont commises. Les 27 migrants qui se noient hier, ils se noient parce qu'il y a des passeurs, ils se noient parce qu'ils viennent chercher un avenir qui est meilleur et qui ne sera pas forcément meilleur d'ailleurs. Et donc, je ne voulais pas réellir sur l'immigration parce que d'ailleurs, c'est parce qu'on parlait de bébés migrants, parce qu'on est arrivé sur Zemmour immédiatement, ce n'est pas le sujet. Avec ou sans passeur, crois-moi que si quelqu'un a quelque chose dans la tête, il va le faire. Je vois ce que je veux dire. Je pense qu'il ne faut pas mélanger. Il y a des gens qui profitent. Là, je vois bien l'intérêt politique que Mme Panot a immédiatement ramené le sujet sur Eric Zemmour. On parle de pédocriminalité. Je pense qu'en la matière, Eric Zemmour, il est plutôt très clair, c'est impunité zéro pour tous les responsables de ces crimes-là. Non, mais attends, attends, j'explique le continuum de violences. Je veux juste dire un tout petit mot sur cette question-là qui ne va pas aller sur la question. Je ne vais même pas répondre à ça. Ce n'est pas ça la question. C'est que la France s'est fait condamner six fois sur la question du traitement des mineurs étrangers. Six fois, elle s'est fait condamner. On sait, je vous ai ressorti les chiffres de l'UNICEF, que 86 % des jeunes mineurs isolés, c'est-à-dire des enfants étrangers qui sont sur notre territoire, qui sont enfermés dans des cras depuis ce gouvernement depuis 90 jours, pendant 90 jours, gens qui n'ont absolument rien fait. Donc, 86 % avaient moins de 12 ans. Et 24 % ont moins de 2 ans. OK ? Donc, aujourd'hui, dans notre pays, je pense qu'une des choses qu'on doit faire aussi, c'est juste de respecter la Convention internationale des droits de l'enfant et considérer qu'on ne regarde pas si l'enfant a un papier ou non. C'est que c'est un enfant et que la France doit protection aux enfants, quels qu'ils soient. Et pour le coup, sur les mineurs non accompagnés, il y a des violences absolument intolérables et des violations de la dignité qui sont faites aux enfants dans notre pays, aux exilés en général, mais particulièrement aux enfants qui sont inacceptables. Et là aussi, sur cette question-là, en plus de cesser l'impunité sur les criminels dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, il y a une question aussi de respect des dignités, notamment des enfants, qu'on ne doit pas laisser dans des centres de rétention administratives pendant 90 jours, qu'on ne doit pas laisser dans la rue, qu'on ne doit pas laisser mourir dans la Méditerranée ou pour aller vers l'Angleterre, comme ça se fait actuellement. Quand on voit comment certains des enfants qui émanent même, qui ont déjà cette nationalité, même si on doit protéger tous les enfants, quand on voit comment est-ce qu'ils sont traités, les enfants même français, on imagine ce que ça doit être pour les enfants qui sont migrants, malheureusement. Voilà, vraiment, On va essayer de terminer. Un petit mot pour chacun, si tu veux commencer, Arnaud, je t'en prie, ou Marouane, qui veut. Je vais faire très simple, parce que là, je pense que tout le monde est d'accord à peu près sur le fait qu'il faut une politique d'ampleur et une politique de consensus sur la question de la pédocriminalité. Au niveau de la prise de conscience, je pense qu'on a dépassé ce stade. On va être dans un temps électoral. On y est déjà. C'est omniprésent dans l'ensemble des débats. Ces débats-là, soit on va les faire sur immigration et islam, et vous allez être très vocal, soit on va les faire sur des sujets de société qui concernent tout le monde et qui peuvent changer les choses. Celui-ci en ayant. Notamment vu l'ampleur et la transversalité du sujet. Et on a fait tous le constat, encore une fois, que les associations font un travail formidable et qu'elles ont identifié, puisqu'elles sont les mieux placées, des recommandations qui sont actionnables. Une partie de celles-ci nécessite des modifications de la loi. Et là-dessus, bien sûr qu'on espère tous que vous allez vous mettre d'accord. mais une partie aussi ne nécessite pas de modification de la loi. Elles sont déjà actionnables. Et si vous lisez les propositions qui sont faites, elles sont des propositions de bon sens. Si on part ce soir en rentrant chez nous avec chacun, chacune au sein de sa formation politique comme agenda de... J'ai une conscience quand même. Je vais essayer de porter ça. Et je vais essayer de faire en sorte qu'on ait un débat en interne et de le porter haut et fort. Déjà, franchement, on n'aura pas perdu notre... On n'aura pas perdu notre... Je pense que c'est la meilleure réflexion que tout le monde devrait avoir. C'est ça. Essayer de sortir de ce plateau en se disant qu'est-ce que je peux faire pour aller dans le sens de l'aide de ces enfants qui subissent des crimes atroces. Atroces. Parce que je peux vous dire que le témoignage de Lina ce soir a été très très light. Très très light. Je pense que pour elle, c'est très difficile de se replonger dans tout ce qu'elle a vécu. Mais allez voir, allez voir, allez voir sa vidéo et ne regardez pas juste les 30 premières secondes. Allez jusqu'au bout, ça dure 9 minutes. C'est sur son Instagram, Instinct de survie. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible. On est obligé d'aider une personne comme ça. Et je ne comprendrai jamais les institutions qui ont reçu la parole de Lina ou de Safia et qui n'ont rien fait. Je ne comprendrai jamais toutes les personnes qui ont pu, à un moment, agir. Et je ne comprends pas non plus celles qui peuvent agir aujourd'hui et qui ne se bougent pas rapidement. Je ne parle pas de dans un an, dans trois ans, dans quatre ans. Je parle de rapidement. Normalement, il devrait y avoir des circulaires qui arrivent aussi vite que pour parler d'autres sujets où on se voit pondre des lois qui sortent très rapidement. Ça veut dire que l'exemple, on l'a. On sait que c'est possible. On sait que c'est faisable. Donc on espère qu'on pourra aller dans cette direction pour aider Lina et Safia, mais à travers elle et Arnaud aussi. à travers elle aider tous les futurs enfants. On sait très bien qu'on ne vit pas dans un monde de bisounos. Il y aura toujours des crimes. Il y a toujours des gens malheureusement qui naissent avec un cerveau qui va être différent de celui de quelqu'un qui va assez réfléchir normalement. Mais voilà, quand on voit, et c'est pour ça que Priska, j'étais un petit peu dur avec toi, c'est vrai que face à ça, on ne comprend pas que ça ne bouge pas à la minute, à la seconde, au jour, le jour. Normalement, on devrait nous parler de ça et on devrait nous tenir au courant et essayer d'oeuvrer pour que ça aille dans le bon sens. Et vraiment, aller voir le témoignage de Safia et Lina pour comprendre sincèrement ce qu'elles ont vécu. je pense que même quelqu'un, voilà, je pense qu'on ne le souhaiterait même pas à son pire ennemi. Vraiment, c'est très, très, très difficile, très compliqué. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elles n'arrivent même pas à obtenir justice. C'est qu'aujourd'hui, elles doivent se battre encore. Elles doivent, elles galèrent pour être reçues. Alors Mathilde l'a fait venir à l'Assemblée nationale. Très bonne chose. Merci beaucoup, Mathilde, pour elle. mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Est-ce que Lina, tu as été reçue par les instances ? Est-ce que tu as vu Adrien Taquet, par exemple ? Parce que je ne comprends pas qu'avec une histoire, avec autant d'erreurs et qu'aujourd'hui, des gens qui soient les représentants n'agissent pas pour au moins un minimum de réparation pour vous deux. Actuellement, on a, à part Mathilde, qui nous a reçus et qui nous soutient activement sur tous ces réseaux sociaux. On n'a pas véritablement d'aide. Monsieur Taquet nous a contactés par le biais de son secrétariat il y a à peu près un mois et demi, deux mois, grand maximum. Il a été sollicité depuis le mois de juin. Il faut savoir que notre témoignage est sorti au mois de juin avec notre livre. Il a tourné énormément sur les réseaux sociaux. Il y a eu plus de 7 millions de vues sur notre vidéo. sauf que quand on a les collaborateurs de Monsieur Taquet qui nous disent qu'il aimerait nous rencontrer quand je dis puisque, a priori, Monsieur Taquet n'est pas disponible pour parler de notre histoire. Il nous propose un entretien par Visio. Un entretien Visio. Je trouve que c'est un petit peu... Est-ce que vous l'avez eu cet entretien ? Non, du tout. Donc déjà, on a demandé un présentiel parce qu'on estime qu'en tant que victime, quand on parle, le téléphone est souvent mauvais communiquant. Donc la caméra aussi, souvent, ça peut parfois être mauvais communiquant. Donc on a voulu se livrer en face à face comme on l'a fait avec Mathilde qui nous a tout de suite proposé à nous voir en tant qu'être humain. Et moi, en fait, ce que je n'ai pas compris, c'est que le fait de nous proposer en fait une Visio, j'ai trouvé ça d'une indélicatesse la plus totale et je n'ai pas du tout apprécié. Donc après, on nous a fait une autre proposition en présentiel au ministère de la Santé. Sauf que le matin même, on nous annule le rendez-vous pour l'après-midi. Ma soeur a des enfants en bas âge qu'elle ne fait pas garder d'ailleurs, à part par la famille. Donc c'est compliqué. Donc quand on prend nous, des dispositions pour pouvoir nous rendre disponibles pour notre combat et le combat de tous les autres enfants, parce que notre combat, ce n'est pas que le nôtre. Est-ce qu'on peut, au moins, parce que de toute façon, même Marouane, je l'ai au téléphone, il ne s'en rentrera pas, mais c'est quelqu'un qui a envie de t'aider. Moi, tu le sais. Oui, totalement. Est-ce que Prisca, parce que l'aspect juridique, etc., on peut l'aider, l'appui sur les réseaux, on peut l'aider. Par contre, on ne peut pas faire obliger le ministre délégué à ce genre de problème à recevoir. Il faut un minimum, il faut un minimum de décence et puis il faudrait qu'on arrive au moins à avoir un rendez-vous. Ce n'est pas normal. C'est annulé le matin, je te jure, moi, je n'arriverai pas à dormir le soir. J'annule une personne comme ça, je te jure. Après, je ne sais pas comment fonctionne le cerveau d'un politicien, mais après, il a sûrement beaucoup de choses à faire. Mais comment est-ce qu'on annule ce genre de témoignage, ce genre de victime ? Est-ce que tu peux essayer, juste essayer d'arranger ce rendez-vous ? Non, mais clairement, on n'annule pas un témoignage. Déjà, on n'annule pas. Mais effectivement, je l'ai fait sur d'autres sujets parce que j'ai été interpellé sur des émissions avec une femme battue au téléphone. Donc, il n'y a pas de souci, on s'échange nos coordonnées. Bien évidemment. Moi, je sais qu'on peut te faire confiance. Bien sûr, je pense que... Ça, je l'ai fait par ailleurs. Et si je suis là aussi, c'est pour ça. On aimerait que... Elle ne peut pas te raconter. Elle ne veut pas te tirer. En fait, pour nous, qu'on puisse nous aider. Parce que déjà, ce n'est pas une partie de plaisir. Lato. Moi, j'ai un enfant qui a 21 ans qui a un peu mal de voir sa mère sur une vidéo comme celle-ci. Ça tente pareil. Ma famille, j'ai une grande partie de ma famille qui n'était pas au courant de l'histoire et qui l'a découvert. Je peux vous dire que voilà. Nous, on ne sera pas des stars. On ne cherche pas à être des stars. Nous, on est des gens de la ville lambda. On est monsieur, madame, tout le monde. On n'a pas envie de se retrouver sur des plateaux pour obtenir justice. On aimerait ne pas être obligé de passer par là en fait, de faire des vidéos pour être sur Internet. C'est dur après de vivre avec ça parce que... C'est pour ça qu'elle porte le masque qu'on la voit toujours témoigner avec son masque. Bien sûr, parce que j'ai une activité professionnelle, j'ai une famille et puis avec ma soeur, on ne cherche pas à ce qu'on nous voit en fait. On veut juste qu'on nous entende. On n'a pas besoin de nous voir à la caméra ou dans des vidéos, dans des interviews. Mais le problème, c'est qu'on est obligé de passer par là pour être entendue parce que sinon, notre parole ne vaut rien. Déjà, c'est assez compliqué. Même dans les commissariats tout à l'heure, Camille, tu faisais le... sur ça. C'est compliqué quand même quand on est des victimes et qu'on doit aller déposer plainte. Moi, il a fallu que j'aille dans un autre commissariat. Le premier commissariat où j'ai été, ça a été une catastrophe. J'étais... J'avais honte. Il y a des gens, on doit parler de choses très intimes, très compliquées. Puis on vous demande de parler fort, des choses comme ça. Donc voilà, on aimerait qu'on puisse être accompagnés, soutenus et pour nous comme pour tous les autres parce que j'ai du monde. J'y ai compris, une des choses à laquelle on a travaillé et je pense qui serait important, c'est d'avoir aussi une sorte de comité de personnalité autour d'elle qui puisse aider sur les différents aspects. Donc il y avait le rendez-vous au ministère. Mais après, il y a les aspects aussi pour vous aider à gérer les réseaux. Totalement. Tout ce qui est faisable à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste que son combat, je le connais et je sais qu'elle ne peut pas l'étayer. Et quand elle va rentrer dans le bureau d'Adrien Taquet ou quelqu'un d'autre, franchement, il va falloir qu'il soit accroché. Parce que je te promets que si elle te raconte son histoire en off, je ne suis pas quelqu'un de sensible, mais c'est un truc qui t'empêche de dormir pour de vrai. Donc espérons vraiment qu'on aille dans le sens elles veulent juste de l'aide. Elles veulent obtenir réparation. Aujourd'hui, elles subissent des pressions de personnes. C'est vraiment inimaginable. On se dit vraiment, on vit dans un monde. Donc à quel moment on les aide ? À quel moment on les protège ? À quel moment on fait quelque chose pour elles ? Parce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas besoin. Elles ont besoin uniquement d'être reconnues en tant que victimes et elles ont besoin d'un soutien qui est réel et qu'on puisse entendre leur vérité dans le sens de leur rendre justice. C'est très très fort d'avoir subi tout ce qu'elles ont subi et d'être encore là aujourd'hui, de tenir le coup, d'avoir un enfant, de venir sur des plateaux, de témoigner. Donc rendons-leur un minimum ce qu'elles méritent. Voilà, c'est tout. Tu veux un dernier mot, Arnaud ? Dernier mot, dernier mot. C'est vrai que je dirais arrêtons un peu de crasher à la gueule des victimes d'une certaine manière. Je vais le dire de cette manière-là. Moi, je trouve ça... Franchement, je suis assez clair par rapport à ça parce que je trouve qu'on parle souvent de la parole libérée. Il y a X témoignages. Il y a combien de témoignages par rapport à ça ? Nous, ce qu'on souhaite simplement, c'est de la parole aux actes. Moi, je vais le redis. Moi, j'ai été... Parce que j'en profite puisque vous représentez, vous êtes porte-parole, etc. Je ne sais pas après comment ça se passe au niveau de La République en marche, mais je l'ai dit d'ailleurs à Adrien Taquet. Je vais le redis ici. J'ai été profondément choqué de la non-prise de parole pour moi du gouvernement encore récemment suite à la SIAZ. Il y a eu une reconnaissance du travail qui a été fait. Alors, c'est quoi la SIAZ ? La SIAZ, c'est la commission indépendante des abus sexuels dans l'Église. On a salué tout le travail qui a été fait. Bon, OK, très bien. Sauf qu'on parle de 330 000 victimes. Je me dis, en fait, c'est un crime contre l'humanité. En 70 ans, c'est juste une boucherie pédocriminelle et on nous dit finalement, qu'est-ce qui sortira de la fumée blanche ? On était tous incroyable ce moment. Moi, en tant que victime, je l'ai vécu comme un truc. Je me suis dit, mais c'est quoi ce pays ? On était tous suspendus à la fumée blanche à un moment donné de ce que les évêques avaient de nous dire. J'ai presque cru que j'allais le dimanche matin à l'Église. Vraiment. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc. On y va ou pas ? Il y a un truc, il faut que je prenne une hostie ou un truc. Et je me dis, mais incroyable ! Et on était là, ah ouais, puis alors les autres, au début, ils n'en parlaient que de groupes de travail et je me suis dit, les mecs, ils ont trop raison. C'est le symptôme de l'impunité et la seule chose qu'on dit, c'est, ils ont bien bossé, ils ont dit qu'ils allaient voir le pape. Lequel pape ? En 2018, il y a eu des démissions au niveau de la commission pontificale parce que le fond du sujet, comme j'ai pu le dire dans qu'Adrien Taquet, c'est que toute la question, par exemple, de la confession et donc de la demande de dénonciation, ils n'en ont pas prononcé un seul mot. Alors, ils n'ont peut-être pas de bons communicants parce que des fois, ils en font des belles, comme on dit, sauf que là, ils ont bien assuré leur communication, pas un seul mot là-dessus. Et s'il y a eu des démissions, notamment du docteur Catherine Bonnet qui est pédopsychiatre que je connais assez bien, qui a été en plus, elle, justement, on en a parlé au niveau du conseil de l'ordre qui a été plusieurs fois attaquée, c'est parce que des personnes comme ça, qui étaient dans la commission pontificale, ont démissionné massivement en 2018 en se disant « Eux, en fait, ils veulent rien d'entendre. Le pape a dit clairement que la confession, il ne reviendrait jamais dessus, etc. » Donc, ça veut dire que tout symptôme de l'impunité, que ce soit sur l'église, que ce soit au niveau de l'aide sociale à l'enfance, que ce soit au niveau, je dirais, de la société de manière très large, évidemment, il faut avancer, il faut des coups d'effranche, il ne faut pas de demi-mesure, il faut pouvoir avancer. Moi, je rejoins effectivement ce que disait Marwan juste avant. Nous, on va faire de toute façon 13 propositions. Ce qui est sûr, c'est là-dessus que je finirais, c'est que nous, on est motivés. Nous, ça fait en fait, là, on parle du confinement, chacun y va, on sort les violons, on a vu dernièrement le défenseur des droits. Moi, je lui ai dit d'ailleurs, on fait un rapport en France du défenseur des droits, je m'interroge même, je suis désolé de le dire comme ça, même sur l'indépendance, sur la santé mentale des enfants, on est sur une période des mites ou incestes, SIAZ, il n'y a même pas la question des violences sexuelles, alors qu'on sait que c'est un désert, c'est peut-être un autre sujet, mais on peut en parler, etc. Nous, on ne lâchera pas. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, on a eu tellement de colère par rapport à ça, parce qu'on s'est fait cracher dessus, je le dis de manière très claire, on l'a très mal pris. On l'a très très mal pris, la loi Billon, on l'a pris comme un truc, c'est un revers, alors que la loi Santiago, et franchement, ce n'est pas partisan, moi, je m'en fiche royalement, mais la loi Santiago qui était proposée en même temps, c'était 15-18, c'était clair, c'était tous les amendements que de tout, et d'ailleurs, y compris la majorité, Perrine Boulet, enfin d'autres, d'autres personnes qui se prononçaient là-dessus, pouf, jetées, et puis à nous, en plus, on a été reçus par le garde de Sceaux, alors on lui parlait imprescriptibilité, c'est génial, c'est formidable, c'est un moment historique. On a tous entendu ça, et on n'a pas entendu ce qui s'est passé après, tu vois, il y a beaucoup de Français qui sont restés sur les propositions uniquement. Ça, c'est insupportable. Moi, en tant que victime, ça me fait, mais très sincèrement. Parce qu'on croit tous que ça a avancé, je te dis la vérité. Pas pour moi. Moi, j'ai une affaire qu'un strude, bon, je vais arriver, franchement, je me dis, allez, je vais tester la justice, comment dire. Moi, ce qui me fait une peine, c'est de me dire réellement, je pense aux enfants qui sont, par exemple, entre les mains de l'église. Parce que ce qu'ils disent, par exemple, aujourd'hui, c'est dire qu'il y a encore quand même, accessoirement, des petits enfants de cœur, des petits scouts, etc., qu'on leur laisse, et eux, ils disent juste qu'ils n'étaient pas capables de dire qu'il faut revenir sur le secret de la confession. Donc, en fait, on tourne en rond alors qu'on a des frères de lutte qui ont pris la parole. C'est presque systémique. C'est presque systémique. C'est hallucinant. Mais juste sur le sujet de la confession, pour qu'on soit bien clair, parce que ça, pour le coup, j'en ai beaucoup débattu sur une chaîne que tu as citée tout à l'heure. Le secret de la confession ne doit pas empêcher le signalement d'abus, de violences sur un enfant. Mais ça, je préfère qu'on se le redise maintenant. Mais c'est parce qu'il y a peut-être qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent et qui pensent ça. Le secret de la confession ne vient pas mettre une omerta sur des violences qui sont faites. C'est un signalement. Ce n'est pas une dénonciation. Et c'est d'ailleurs ne pas dénoncer, ne pas signaler. Une violence qui est faite à l'encontre... C'est une assistance, bien sûr. C'est une assistance. Voilà. C'est un crime. Ce qu'a dit Gérald Darmanin comme par rapport à ça... C'est un crime. Je suis content de vous entendre dire ça. Mais par contre, ce qu'a dit Gérald Darmanin par rapport à ça, suite aux propos justement et vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il demandait aux prêtres de signaler uniquement... Ah non, c'est ce qu'il a dit quand même. Publiquement. Il est ministre de l'Intérieur, la mec. Il est ministre des cultes. Je suis désolé de le dire. Il a des communicants. Moi, je n'en ai peut-être pas mais lui, j'ose imaginer quand même qu'il en a au niveau de son poste. J'espère quand même. Même si on le demande, pardon. Mais je pense qu'il est bon dans la provocation. Il a quand même dit qu'il demandait uniquement de signaler les faits concernant des mineurs de moins de 15 ans. Et là, je me dis... Et il n'y a personne. Et en France, personne ne réagit. On se le redit là, maintenant. C'est un scandale fini, ce truc. On se le redit. Je me permets. C'est hallucinant. Je suis désolée parce que c'est... C'est très important de le dire. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Tout tabu, toute violence. D'ailleurs, ce n'est pas forcément que sexuel. Toute violence, tout abus, toute pression psychologique qui est faite. Toute maltraitance. Toute maltraitance. Merci de le dire. À l'encontre d'un enfant qu'on le voit qu'on en soit victime. Mais j'insiste aussi parce que sur le fait qu'on le voit ou qu'on entende, il faut le signaler. Article 433. Il faut absolument le signaler. Et il n'y a pas d'omerta sur la confession, etc. Ça sort... On est dans un pays laïque, donc il n'y a pas ce sujet-là. Et il n'y a pas de question d'âge. Toute violence doit être signalée. C'est pas ce qu'elle a été dit. Je préfère le redire là. C'est ce qui est dommage. Et c'est vrai, aujourd'hui, ce soir, on peut avoir plein de... C'est la loi, quoi. Et moi, je comprends la colère des victimes, mais aussi... On est seuls, aujourd'hui. Seuls. Et on avait d'ailleurs demandé à tous les partis politiques, j'en profite, parce que j'en ai d'autres face... Moi, on avait alerté tout le monde, y compris... Moi, j'ai quelques personnes, je ne sais pas, dans différents partis, que ce soit d'ailleurs la France Insoumise ou le PC, enfin le PCF, etc. On s'est retrouvés seuls face à la conférence des évêques de France. Vous ne pouvez même pas imaginer de savoir la peine que ça fait à un moment donné de se retrouver... Par rapport à ça, on était 300 pauvres victimes entre nous en train de prendre la parole avec des soutiens, en fait, de cathos, mais de vieux, parce que des personnes qui étaient là à se dire « On ne se reconnaît pas dans cette église-là, on n'en veut pas, etc. » Et on était là comme ça, même pas une écharpe, rien du tout, rien ! Le truc, genre... Hé, les gars, là... Ça m'a fait un truc... Révement... T'as l'impression qu'on n'avance jamais. Ça m'a bouleversé. Je ne peux pas le dire autrement, j'ai même parlé après avec des camarades comme Lies, etc. et autres, en disant « Mais... » Toi, c'est pareil. L'invisibilité, les gars. « Parlez, prenez la parole, machin, c'est bien, vas-y, je te tape, vas-y, si tu veux, tu viens. » Et après, finalement, circulez, il n'y a rien à voir. Horrible. Moi, j'ai des lettres envoyées à mes... de prêtres qui disent, par exemple, « Dieu a donné son fils. » Ben oui, en disant « On est au camp. Dieu a donné son fils. » Tranquille, attend, tranquille. Mais on sait, ça. Pas de problème. Allez-y, les gars. On sait, on les connaît. Le mec, il était déplacé et on va me faire croire que l'État français, qui sait à peu près comment les choses se passent, qu'il n'y avait pas... Il y a des responsabilités là-dedans. Il n'y a que des responsables là-dedans. 330 000 quand même. On parle d'une boucherie et personne n'emploie même le terme de crime contre l'humanité. Sans déconner. 330 000. On voit ce que c'est de 330 000 personnes. C'est hallucinant. Ce chiffre a choqué tout le monde. Mais c'est vrai que... Non, c'est rien. Et deux jours plus tard, c'était fini. C'est vrai. C'est ça qui était... C'est ça mon mot de la... qui était incroyable.